Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va découvrir le compresseur Pulsar 1178 de chez Pulsar. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, n'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos, partagez un maximum sur les réseaux sociaux, et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés vers Plugin Boutique, WA Production et Lookmaster pour acheter vos VST et packs de samples tout en soutenant la chaîne gratuitement. Si vous souhaitez avoir les renseignements sur le 1178, il vous suffit d'aller directement sur le site de pulsar.audio et vous allez avoir dans les produits le 1178. C'est un VST qui va fonctionner au format AX Audio Unit pour Mac, VST2 et VST3 pour ce qui est des PC. Il va être au prix de 149 euros. Il est assez polyvalent. En plus, dessus, ils ont rajouté certaines fonctionnalités qui vont nous permettre de colorer le son. La petite vue qui a été rajoutée pour nous permettre de gérer le sidechain est vraiment très très bien faite. C'est un compresseur qui va être assez polyvalent. On peut l'utiliser aussi bien sur des basses, sur des drums, sur des voix. On va pouvoir gérer le sidechain d'une façon relativement efficace grâce au graphique. Bref, c'est une petite perle qu'il vous faut essayer. Vous allez pouvoir retrouver aussi le VST directement sur le site de Plugin Boutique pour ceux qui ont un compte. Toujours au prix de 149 euros. Je vous laisserai aller lire toutes les petites informations directement sur les deux sites. Si le VST vous intéresse et vous aurez un lien affilié directement dans la description. Donc on se retrouve directement dans Studio One pour découvrir le pulsar 1178. Donc déjà, on va se faire un petit tour du propriétaire. En partant du haut à gauche, on va avoir les flèches Undo, Redo. Ensuite, on va atterrir sur la partie des précepts. En cliquant directement sur le nom du précepts, on peut aller dans la section des précepts où ils vont être rangés directement par catégorie. En fonction que ce soit des précepts de guitare acoustique, basse, bus, classique, density, EDM. Il y a même des précepts créés par des artistes. Kick, Mastering, Overhead, Piano, Smash, Snare, Vocal. Bref, on a largement de quoi faire au niveau base pour apprendre à maîtriser le compresseur. Ensuite, on a la partie sauvegarde. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sauvegarder vos propres presets. Puis, vous avez la partie comparaison entre un preset A et un preset B. Ensuite, on va avoir la section qui va nous permettre de mettre en affichage les différents affichages du VST. Donc là, j'ai uniquement la partie sidechain et metteur sur l'affichage. Ensuite, je peux mettre le compresseur plus son afficheur. Donc après, c'est à vous de trouver l'affichage qui vous correspond. Ensuite, on va avoir tout ce qui est partie sidechain. C'est-à-dire que là, on va pouvoir sélectionner la section de fréquence qui va être affectée par le compresseur. Donc par exemple, là sur mes drums, j'ai été jusqu'à 230 Hz pour pouvoir écarter du compresseur la partie kick. Ce qui fait que ça va plus agir réellement sur les snare, les hi-hat et la partie click du kick. Ensuite, on va avoir la section input, la section output, la section attack release. Bien sûr, on va avoir un link control qui va nous permettre, lorsque l'on travaille en stéréo, de pouvoir linker la droite et la gauche. Ou on peut délinker l'ensemble lorsque l'on travaille en mid-side. À ce moment-là, en mid-side, chacune des parties va avoir ses propres réglages. De même que l'on peut très bien faire un réglage de compression pour la partie droite et un réglage de compression pour la partie gauche. Ensuite, c'est à vous de voir. Ensuite, on a la partie ratio avec un switch pour le cap, 8, 12, 20 et all, quand on veut vraiment une compression vraiment sèche. On a les vumètres qui vont nous indiquer le gain-réduction du compresseur. De même qu'ici, on va avoir un aperçu complet de ce qui se passe à l'intérieur du compresseur quand il agit. Et de ce côté-là, on va avoir le vumètre d'entrée, le vumètre de sortie et au milieu, le gain-réduction pour la droite et la gauche. Ensuite, ici, et ça c'est un point qui est relativement, entre guillemets, important, on va avoir la partie saturation. Et on peut émuler différents types de saturation, tape, tri-diode, warm, clip. Et enfin, on va avoir le bouton bypass et le potentiomètre de mix pour pouvoir doser entre le son compressé et le son non compressé. De même qu'ici, on a un petit rotatif qui va nous permettre de doser la quantité de saturation qu'on va ajouter sur le son qui passe à travers le compresseur. Donc fondamentalement, c'est un compresseur qui est relativement simple à utiliser et qui a une excellente qualité sonore. Donc là, on va s'écouter le morceau dans l'ensemble. Et ensuite, on va voir comment ça se passe, puisque j'ai mis un compresseur pulsar 1178 directement sur le bus de drum et un sur le bus master avec le sidechain du kick qui va venir donner plus de groove à ma sortie master. Donc là, on écoute le morceau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc voilà pour l'ensemble du morceau, ce que ça va donner. C'est un petit son hip-hop lo-fi, un peu à l'ancienne. Maintenant, si on retourne sur la console, comme je vous ai dit, au niveau du bus de drum, j'ai mis un pulsar 1178. Donc si je mets le bus en solo. Si je mets en bypass le compresseur, on sent que l'intensité a légèrement baissé. Après, le but, c'est vraiment de réguler la dynamique des drums. Donc comme je vous le disais, au niveau du graphique, on voit ce qui se passe au niveau du gain-réduction, ce qui est vraiment pratique. En rouge, c'est le gain-réduction et en gris, c'est le son. En ce qui concerne la partie sidechain, on va pouvoir soit utiliser l'équaliseur pour faire un sidechain interne, ou alors on va pouvoir aussi utiliser un élément externe qui va venir contrôler le compresseur. Et à ce moment-là, il ne faudra pas oublier de mettre en marche le sidechain, comme j'ai pu le faire sur la partie master. Donc on va aller voir ça sur la partie master. Voilà, comme vous voyez ici, le sidechain a été mis en place et c'est mon kick qui va venir contrôler, entre guillemets, le threshold du compresseur pour pouvoir déclencher la compression. Si je coupe le compresseur, Le compresseur a vraiment un excellent son. Il va nous permettre de faire pas mal de choses, de travailler vraiment sur tout type de matériel audio. Comme je vous l'ai dit, on peut l'utiliser sur des guitares, sur des basses, sur des bus, que ce soit bus de drum, violon. Vous allez avoir des presets de basses qui vont vous aider à avoir un point de départ pour pouvoir ensuite complètement maîtriser ce petit compresseur 1178. C'est vraiment un excellent outil que je conseille. Vous devez l'avoir dans votre caisse à outils. Ça fait partie des outils qui vont vous permettre de colorer votre son et donc d'apporter un clin supplémentaire. Là, si je coupe, toute la partie effet du bus master, ça va nous donner ceci. Je la remets en fonction. On sent bien la différence. Et si je mets en bypass l'intégralité de tous les effets, le son va ressembler à ça. Donc là, le son est complètement naturel. Je vais revenir au début. Et si on regarde au niveau du dynamic range, En ayant eu le compresseur avec le sidechain au niveau du kick, ça nous permet d'avoir une très bonne dynamique sur l'ensemble du morceau. Puisque là, le LRA est à 11.2 et ici au niveau dynamique, on a à peu près pareil entre 10 et 11. Donc on sent l'effet qu'apporte le compresseur au niveau du groove, au niveau du fait d'avoir un rendu très percussif. Et si sur l'épreuve, on écoute ce que fait le sidechain, Puisqu'on a la possibilité d'écouter uniquement le sidechain grâce au casque. Voilà en fait le signal qui va passer à travers le compresseur. Si vraiment je veux exclure entièrement le kick, j'ai juste à faire ça. Et donc quand je le remettrai, Là, il va surtout jouer directement sur Massner. Sous-titrage ST' 501 Donc tout comme les compresseurs d'Arthuria et ceux de chez Plugin Alliance, je pense que le Pulsar 1178 est vraiment un compresseur à avoir pour pouvoir améliorer votre grain de son. Donc j'espère que cette présentation du compresseur 1178 de chez Pulsar vous aura plu. C'est vraiment un outil personnellement que je pense qu'il faut avoir. Il va apporter du caractère, un grain coloré. Il est vraiment très cool à utiliser. Il a d'excellentes fonctionnalités. Donc laissez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous aimez utiliser différents compresseurs suivant le grain de son que vous voulez avoir. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Désabaisser du beatmaking. Et n'oubliez pas que dans la description, vous aurez des liens affiliés pour pouvoir acheter le VST s'il vous intéresse directement sur Plugin Boutique. Salut salut !